Je suis le fondateur de Manuscrits.tn, c'est une librairie en ligne qui fait la vente de livres sur internet avec livraison sur toute la Tunisie dans un délai de 48 heures. Le but de Manuscrits est lancé en avril 2015 où il y a près de 1000 clients sur toute la Tunisie où on a réussi à toucher tous les gouverneurs de Tunis. Le but de Manuscrits, c'est la diffusion du livre, qui tourne dans les grandes villes, qui tourne dans les grandes villes, qui tourne dans les grandes librairies, donc il n'y a pas de librairie, donc il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de librairie. Manuscrits, c'est une alternative pour que tous les membres de Tunis ne se trouvent pas à l'internité, ils ne se trouvent pas à l'internité, ils ne se trouvent pas à l'internité. Mais tous les membres peuvent diffuser ces livres, comme les distributeurs ou les maisons d'édition, donc ils sont tributaires des librairies. Les librairies sont une zone géographique restreinte. Comme ils sont concentrés sur les grandes villes, principalement sur ces sphères, ils ont une force d'action. A partir de là, on leur permet de vendre les livres sur toute la Tunisie et dans toutes les villes. Je suis en train de faire des choses qui ne sont pas en train de faire des choses dans Tunis, mais ce n'est pas vraiment une chose qui va se rajouter. J'ai toujours été intéressé par le social. C'est une chose qui est vraiment à l'internité. Et nous, dans Tunis, on a des besoins qui ne sont pas soumis. Donc, j'ai beaucoup de gens qui ont été en train de faire des librairies en ligne, librairie sur internet, ou dans tous les sites. L'offre et de l'offre, on a besoin d'avoir des sélections internes. Donc, on a un catalogue où les clients ont un lien avec les radiocommandes, ou les autres. Ensuite, au fur et à mesure, les clients ont un lien avec le livre. Donc, on a besoin d'avoir des nouveautés dans les livres. Mais aussi, les clients interagissent par email, parce qu'ils ont la possibilité sur le manuscrit, jusqu'à ce que je trouve qu'ils ont un lien avec le contact, pour que les clients ont un lien avec le livre. Donc, nous, nous nous donnons à vous. Donc, à partir de là, les clients ont un lien avec le choix qui est présenté sur le site. Donc, on a besoin d'avoir des clients qui ont un lien avec le livre. Donc, ça donne le catalogue qui est en train de nous. On a besoin d'avoir 600 références. On a besoin d'avoir près de 2000 références sur le site. On a besoin d'avoir des distributeurs classiques. Il ne faut pas oublier que les manuscrits, c'est une librairie. Donc, les maisons d'édition, on a besoin d'un lien avec le livre. Mais on a besoin d'un lien avec les distributeurs. On a besoin d'un lien avec les distributeurs. On a besoin d'un lien avec les éditions de Twensa. On est spécialisé sur les éditions françaises. On a besoin d'un lien avec quelques éditions de Twensa. L'éthique, il sert à beaucoup de choses. L'éthique, ça peut être Facebook, ça peut être un travail de recherche, ça peut être un travail de recherche. Ça peut être un travail de recherche, qu'il soit utile ou futile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lecteur, ou le futur lecteur, est très exposé aux technologies de l'information à travers les réseaux sociaux. Pour toucher ces lecteurs, on s'est servi d'éthique pour lui dire « Tiens, on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique. » On a un problème de visibilité, on a besoin d'éthique. On a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique. À partir du moment où une éthique, dans la librairie traditionnelle, on a besoin d'éthique sur Internet, donc ça peut donner envie de lire. Pour répondre à votre question, on essaie de réconcilier le lecteur, ou d'impliquer le futur lecteur, avec l'éthique, à travers l'éthique. Il faut que tu puisses garder les pieds sur terre. Pour le moment où on a besoin, on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique. On a besoin d'éthique. Mais finalement, on a besoin d'éthique. Il faut croire en ses idées, il faut vraiment croire en son projet. C'est-à-dire qu'il faut garder les pieds sur terre, parce qu'on a besoin d'éthique, 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 et qu'on a besoin d'éthique. En tant que startupeur, on a besoin d'expérience. Donc on a besoin d'éthique, certaines difficultés, qui ne sont pas si difficiles que ça. qui ne sont pas si difficiles. Je peux juste encourager, en fait, un entrepreneur, un entrepreneur, on a besoin de mettre en détails, on a besoin d'éthique, mais on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique, la première difficulté, le manque d'expérience, au niveau de la gestion de la trésorerie, on a besoin d'éthique, si on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique, on a besoin d'éthique, des partenaires, des organismes, des organismes, ils vont avoir des difficultés. Ils ont dit, on a besoin d'éthique, Donc c'est ça le genre de difficulté, c'est les personnes avec lesquelles tu interagis, c'est l'idée préconçue à l'an dernier et à l'an dernier, ça veut pas dire qu'il faut s'adapter, ça veut dire que tout simplement faut s'adapter, le premier mot d'ordre c'est l'adaptation, la première chose c'est que tu t'adaptes, il est justement en universo, et c'est ce qui permet d'avancer, tu pas qu'un homme pas mal, parce que tu n'attends que tu n'adaptes pas que je n'attends ou pas que tu ne t'adaptes pas qu'on t'adaptes pas qu'on t'adapte, à partir du moment où tu connais pas qu'on t'adapte qu'on t'adapte qu'il te dit qu'il n'arrache pas qu'il n'y a pas assez sûr, donc non plus que tu n'adaptes pas ton-tu pas. en question, pour les gens, on va se dire qu'on va continuer en faisant un travail où on va prendre un travail, et on va se laisser en tant qu'entrepreneur. Et on va se laisser en tant qu'entrepreneur, et on va se laisser en tant qu'exécutant. Un entrepreneur, ce n'est pas un exécutant. Un exécutant qui fait un devoir de la vie, il ne faut pas accéder à ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une erreur de la vie, qui fait un travail de la vie. Et c'est la différence fondamentale.